Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de mathématiques, nous allons parler des formes géométriques, les ronds, les carrés, les triangles et les rectangles. Voilà, c'est parti ! Alors, je vous ai préparé des petites étiquettes avec les formes géométriques de toutes formes, de toutes couleurs. On a donc rouge, vert, jaune, bleu, rond, carré, triangle et rectangle. Ce fichier, je vous l'ai mis en fichier joint, comme ça vous pouvez imprimer les planches et les découper ou alors dessiner tout simplement les formes sur une feuille de papier blanche. Voilà, donc on va pouvoir faire plusieurs types d'activités avec ces étiquettes. La première, ça va être de trouver. Pioche le carré vert. Trouver. Pioche le triangle bleu. Hop, trouvé. Pioche le rond rouge. Hop, trouvé. Donc là, on travaille bien sur la notion de rond, carré, criant de rectangle. Nommer les couleurs, nommer les formes. Qu'est-ce que c'est ? L'enfant répond un rectangle jaune. Qu'est-ce que c'est ? Un rectangle vert. Qu'est-ce que c'est ? Un rectangle rouge. Donc voilà, ça c'est une première chose. Les étiquettes sont en double. Donc, deuxième activité. Trouve-moi deux étiquettes identiques. Donc moi, par exemple, je te donne le carré jaune. Trouve-moi son jumeau. Où est l'autre carré jaune ? Ah, il est là. C'est gagné. Alors, si je prends le triangle vert. Trouve-moi son jumeau. Hop, c'est gagné. Si je te donne le triangle rouge. Trouve-moi son jumeau. Et hop, c'est gagné aussi. Voilà, ça c'est une deuxième activité. Trouver les jumeaux, même forme, même couleur. Une troisième activité, ça va être de trouver toutes les étiquettes de la même couleur et de les ranger ensemble. Donc, par exemple, maison du vert, c'est parti. Je prends tout ce qui est vert et je mets tout ça dans la maison du vert. Je prends tout ce qui est jaune, quelle que soit la forme, effectivement, et je le mets dans la maison du jaune. Pareil pour le rouge. Et pareil pour le bleu. Bon, voici la maison des couleurs. Autre activité, je vous ai préparé un petit support à la main. Les maisons des formes. Donc, nous avons ici, on fait nommer à l'enfant le carré, le triangle, le rond et le rectangle. Celui-ci, on a du mal parfois. Eh bien, activité facile, on range les formes dans la bonne maison, quelle que soit la couleur. Donc, ça c'est une activité assez simple que les enfants pourront réaliser facilement. Voilà, une autre activité. Donc, on a classé par couleur, on a classé dans la maison des formes. Ça va être, hop, de remplir un petit tableau. Donc, ça c'est pour les enfants un peu plus grands. Donc, il faut regarder les lignes. Donc là, c'est vert, vert, vert. Jaune, jaune, jaune. Rouge, rouge, rouge. Et bleu, bleu, bleu. La colonne des ronds, la colonne des carrés, la colonne des triangles, la colonne des rectangles. Donc, dans un premier temps, c'est plus facile de donner les quatre formes à votre enfant d'une seule couleur pour se concentrer sur une seule ligne. Une ligne à la fois. Et après, quand c'est maîtrisé, on peut mélanger effectivement toutes les étiquettes. Et là, on peut les poser de manière aléatoire en regardant la ligne et la colonne. Donc, première activité, on a dit, hop, je ne me rapproche que la première ligne. Donc, dans la maison verte, je veux le rond. Dans la maison verte, je veux le carré. Dans la maison verte, je veux le triangle. Et dans la maison verte, je veux le rectangle. Et après, on continue avec la maison suivante. Etc. Etc. En ayant préparé à chaque fois les quatre étiquettes de la couleur pour avancer d'une ligne à l'autre. Quand c'est maîtrisé, hop, on pioche au hasard et on regarde. Triangle. Rouge. Rond. Jaune. Rectangle. Bleu. Triangle. Hop. Vert. Voilà. Et vous remplissez tout le tableau. Ça s'appelle un tableau à double entrée avec les formes et avec les couleurs. En respectant bien les familles verticales dans les colonnes horizontales sur les lignes. Après, une autre activité qui peut être réalisée avec vos étiquettes, ce sont des algorithmes, des alternances. Donc là, il faut pré-trier pour votre enfant les étiquettes parce que s'il a toutes les étiquettes devant lui, ça va être difficile. Donc on peut lui préparer par exemple des étiquettes comme ceci, voilà, avec des carrés et des triangles. Et là, il faut faire un petit chemin avec les étiquettes en changeant à chaque fois. Carré, triangle. Carré, triangle. On peut faire plus complexe. On peut faire avec trois. Carré, rond, triangle. Carré. Où est-ce qu'il est ? Rond, triangle. Donc là, je vous ai fait des alternances de formes. Ça peut être des alternances de couleurs. Vert, rouge. Vert, rouge. Ça peut être plus complexe. Ça peut être vert, rouge, jaune. Vert, rouge, jaune. Ça peut être plus complexe encore. Vert, vert, rouge, bleu, jaune. Vert, vert, rouge, bleu, jaune. Et on recommence. Vert, vert, rouge, bleu, jaune. Etc. Etc. Voilà, donc vous pouvez réaliser aussi des petits dessins avec ces formes. Pourquoi pas réaliser un petit bonhomme. Avec une tête, un ventre, des bras et des jambes. Ça peut être un arbre. Ça peut être une maison. Voilà, libre à vous de créer un maximum d'activités juste avec, à la base, des petites étiquettes. Voilà, bonne journée.